c'est à toi je pense au jeu dans celle est aussi les personnes non binaires je sais que vous êtes minoritaire mais vous êtes mes joujoux voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo en même temps je fais des pancakes c'est sympa c'est cosy et cette vidéo elle est sponsorisée par le nz t1 le nz t tu sais tu l'as tu l'as vu dans le film ses substances l'avis dans le film le micklès ou bradley cooper qui est un gros loser devient un super intelligent quand il prend cette drogue et là maintenant elle est en libre distribution sur le réseau thor bien sûr et donc ça va booster tes capacités physiques et mentales voilà de ouf quoi et bon bah évidemment tu as le petit petit bond de réduction si tu vas sur dark web et que tu tapas outside 666 je vais tester pour toi je vois le vide fertile ah ouais ça marche ça marche de ouf alors écoute c'était vraiment le sponsor parfait en fait pour le sujet de cette vidéo puisque je vais voir ensemble comment on peut devenir une machine à apprendre et ouais alors tu vas me dire le nathan est pas censé faire des vidéos sur le jeu de rôle c'est un loisir tout ça ok c'est un loisir mais il ya des situations quand même ou par exemple si tu dois préparer un gros scénario une grosse campagne même une compagne du commerce je dois faire des recherches si tu crées un jeu si tu crées un univers une campagne un site internet sur le jeu de rôle ou encore un gn enfin bref il ya un certain nombre d'activités rôlistes en fait qui nécessite à la fois beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences du coup je vais te parler de la petite expérience à la matière comment comment je n'y prends quoi et j'ai un peu d'expliquer un peu toutes les techniques que moi notamment j'ai utilisé pour aboutir biomasse donc il ya l'espèce de jeu encyclopédique mais il vaut là tu sais que évidemment je serai ma chef il m'accamé qui grosso modo et en financement actuellement sur sur patrie on quoi et justement qui est très très encyclopédique comment comment j'y suis arrivé en fait déjà première chose il faut en fait un système voilà qui permet d'agréger l'information alors un des systèmes les plus les plus connus enfin les plus intéressants plutôt c'est la méthode cette casse je le fais bien ou en fait grosso modo tu vas à tu sais une espèce de méthode de mind mapping où tu vas agréger les connaissances quand tu quand tu prends une note tu vas lui mettre des tags en fait avec des thématiques et tu vas aussi le faire des connecteurs logique avec d'autres notes et donc à la fois avec ce système de tag et de connecteurs logique donc c'est pas tout à fait un main nab c'est plus à maïna plus un système de tag après en fait tu vas pouvoir plonger en profondeur dans les connaissances que tu as accumulé ça par exemple ces méthodes et au casting on peut plus ou moins l'obtenir avec des applications tels que obsidian ou notion il me semble que permettent d'obtenir des résultats assez proche de la méthode c'est tol cast n et après moi si tu veux je pense que c'est cependant une erreur en fait parce que ce que j'ai pu voir c'est que d'un côté tu as des systèmes de tâches et de l'autre à des systèmes d'information et en fait je crois que c'est une erreur de dissocier les deux pour moi une affaire une information ce n'est qu'une tâche en devenir c'est à dire que au bout d'un moment façon c'est une tâche c'est à dire que c'est quelque chose si tu stockes de l'information c'est pour que ça finisse dans un livre dans un jeu tout ça donc un moment c'est cette information à devenir une action c'est à dire il va falloir la mettre dans un document tu vois quelque chose comme ça et du coup moi je te conseille vraiment d'avoir un tableau de bord un tableau de bord qui sert à la fois pour les tâches les informations tout est agrégé et tu vas garder ce système de tags au moins de catégorie quoi c'est à dire trier trier des actions et des informations par projet sachant que quand une information tu as récupéré tu vas et bien intervient sur plusieurs projets battus la copie colle quoi simplement tu fais de ligne sur excel et voilà oui oui moi je suis un vieux de la vieille donc j'utilise pas ces applis de millenials là et donc mon système d'information et de tâches il est sur excel je trouve que c'est beaucoup plus modulable mais bon voilà ce système il va vraiment te servir de deuxième cerveau tu vas stocker beaucoup plus d'informations que toi tu serais capable d'en retenir en fait alors justement comment on fait pour farmer l'information parce que c'est ça qui est plus important et bien il faut avoir tout faut cultiver sa sérendipité c'est à dire fort toujours des antennes je me suis fait une petite une petite tisane avec des épices des épices à 20 jours c'est fort là c'est parfait pour l'hiver quoi ça veut dire que tu toujours en tâche de fond tu sais que tu que tu es sur un projet quoi j'ai l'heure moi ça va tu sais que tu es sur un projet donc quels que soient les moments de ta vie tu reçois toujours en permanence dans l'information tu vas regarder la télé suite avec des amis ou juste tu vas voir tu vas voir une conversation et les images qui vont se il y avait des images qui vont se bousculer dans ta tête à chaque fois qu'il ya qu'il ya une information qui retient ton intérêt demande toi en quoi elles pourraient être retransposé dans ton projet quoi donc moi par exemple au niveau j'ai toujours ça quoi genre je vois un arbre avec les feuilles mortes qui tombe et puis j'entends des bruits d'oiseaux tâques fait des actions d'idées du coup j'ai l'image en fait d'oiseaux morts qui tombe des branches des arbres qui s'est théorique comme image et du coup je note sur un jeu note des oiseaux qui tombe des arbres comme des règles des branches mortes donc faut toujours que tu es un truc pour prendre des notes boré à ton téléphone tout simplement quoi est vraiment toujours tes antennes déployées toujours prêt à prendre des notes je sais pas si ça ça vira au final mais tu pour le moment tu es là tu fermes tu fermes l'informe tu fermes l'information et après il faut pas bon c'est quasiment j'ai envie de dire que quasiment n'importe quoi que mon conflit sur des associations d'idées n'importe quelle anecdote de ta vie peut tu peux la mettre en relation avec ton projet et avoir des idées alors là je vais faire un pancake géant victoire il adore ça donc je fais toujours son pancake géant et ça les gigantes au pancake moitié pancake moitié dinosaure voilà j'ai fait un alors je vais faire un truc qu'il ne faut surtout pas faire tu diras pas mon épouse hop je mange la patte pancake de toute façon moi je m'écouterais je mangerais tout cru ok donc tu vas te fabriquer une ride liste et une playlist qui sont en rapport avec tes centres d'intérêt quoi et c'est pas de prendre tout ce qui vient quoi sélectionne et donc par exemple là j'ai pris ce qui en haut de ma pile de lecture à juges je vais te le montrer on voit pas parce qu'en fait donc j'ai quoi j'ai donc ça c'est avignon c'est dans le cycle des la forêt des mythes images meilleur saga de fantaisie forestière quoi voilà bon bah j'ai trouvé ça aussi en médiathèque petit guide des plantes sauvages et comestibles je me dis bah voilà pour biomas c'est parfait pour savoir ce qu'on peut ramasser quand on cueille et tout qu'est ce qu'on peut récupérer qui peut être comestible et tu te rends et là c'est un c'est un thriller c'est un thriller dans le monde des bûcherons dans le bûcheronnage début du 20e siècle aux états unis quoi donc avec le bûcheronnage intensif voilà et puis moi j'ai pris aussi l'umberto eco lecteur lecteur in fabula ça c'est parce que c'est pour le côté narration interactive donc je sais que ça va m'enrichir sur ce point de vue là quoi plutôt plutôt pour les game design on va dire voilà donc toi il faut que tu t'entifies bien c'est quoi les thématiques de ton projet et du coup tu sauras qu'est ce que tu vas mettre dans ta playlist youtube qu'est ce que tu vas mettre qu'est ce que tu vas prendre comme bouquin bibliothèque et ceci cela quoi tu arrêteras de lire n'importe quoi mais ça c'est valable pour la fiction la non-fiction tu vois je t'ai montré un petit échantillon alors donc pour la prise de notes notamment quand tu vas rédiger ou quand tu vas quand tu fais déjà un premier jeu où tu as besoin de retenir de l'info moi je te préconise la méthode cornel c'est une méthode universitaire qui est vraiment cool en fait c'est à dire que tu il faut que tu aies une marge en bas une marge une marge à gauche et sur la marge à gauche en fait tu vas faire tu vas mettre une tu vas développer une sorte d'interro c'est à dire eh bien des questions qui sont relatifs au contenu de la leçon quoi ou alors tu peux mettre dans le cadre d'un jeu drôle c'est plutôt des exemples quoi donc une règle un exemple quoi et en bas en fait tu mets en bas c'est le résumé de son de la page quoi et donc du coup moi j'ai tendance à mettre en trois mots clés quoi alors ça c'est plutôt alors c'est pas pour toi à prendre c'est pour que ton lecteur a apprennent facilement parce que cette information que toi tu t'as engurgité il faut la régurgité de façon disait toi je suis désolé c'est pourtant je vais me couper l'appétit alors que je fais trop bon pancake vegan je précise donc c'est avec du lait de soja alors si tu veux plus gourmand je te conseille quand même plutôt le lait de noisette comme un résultat plus gourmand ou éventuellement lait de coco marre de coco ils se tiennent pas trop bien ok et l'autre l'autre façon de rédiger qui qui est parfaite pour retenir quoi quand tu quand tu veux assimiler l'information le temps que tu la notes c'est de c'est de faire des dessins en rapport avec ce que tu n'attends bien sûr et donc par exemple quand tu es en partie jeu de rôle et tableuse pour te concentrer tu as besoin de dessiner gribouille pas n'importe quoi en fait fait la petite bande dessinée de la partie ça c'est idéal pour fixer dans ta mémoire en fait ce qui se passe quoi voilà un petit point sur la lecture rapide ont déjà et moi je te conseille de te voilà il faut que tu te ménages du temps pour la lecture sur papier je lis comme tout le monde j'ai beaucoup sur écran mais la lecture papier il faut vraiment que tu gars que tu sacralises un peu de temps pour ça parce que c'est je pense c'est quand même tu vas dire des choses qui sont un peu plus profondes un peu plus travailler donc avoir moi je te conseille de mettre des bouquins partout dans ta baraque comme ça tu as toujours la tentation de lire un bouquin quoi ça c'est très bien et puis babo simple la lecture rapide à leur lecture rapide en fait c'est vraiment pas compliqué les techniques qui marche le mieux de ce que j'ai pu voir c'est tu lis en fait en suivant côté comme si tu étais en c20 tu lis en suivant le texte avec le doigt tu t'entraînes aussi aller aller un peu vite avec ton doigt et tu vas trop compte que vraiment tu arrives à lire vite sans perdre de sens c'est ça qui est intéressant c'est tu veux pas y croire au début mais si vraiment ça marche tu ne tu la compréhension n'est pas du tout n'est pas du tout gâché alors tu peux aussi faire avec avec la marque page comme ça tac 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 et surtout alors ça c'est très très important tu te donnes qu'au objectif de toujours finir à arriver à la fin de la page est encore mieux que d'arriver à la fin de la page bon là là je ne paragraphe tombe à la fin de la page c'est bien mais supposons que à mince il est trop voilà tiens là par exemple le paragraphe en fait il s'arrête pas la fin de la page donc tu passes à la page suivante et tu lis jusqu'à la fin du paragraphe pour avoir un bloc de sens c'est en fait tu gagnes beaucoup plus de temps après quand tu reprends le bouquin parce que sinon moi généralement si j'ai fini au milieu et je suis obligé de relire toute la double plage pour comprendre voilà du coup j'ai perdu du temps voilà de lecture rapide qui va bien et bien évidemment pour te dégager du temps il faut faire la digitale des toxines je suis des eaux donc essaye de couper de couper le téléphone je suis pas le week-end le soir à partir d'une certaine heure enfin voilà si c'était ton téléphone tu n'arriveras pas à lire voilà et l'idée c'est pour pour ingrégiter du savoir il faut aussi transmettre donc produit de temps en temps des articles de synthèse des textes des podcasts ou discute-en avec tes amis en fait parce que c'est en devenant professeur qu'on apprend mais attention ne viens pas le prof relou qui saoule tout le monde c'est en fait très très important dont on l'objectif d'apprendre deva d'écouter les autres parce que en fait la plupart des gens sont des bibliothèques sur pattes donc il faut il faut toujours écouter les autres tout le monde enfin moi les conversations quand quelqu'un me parle je suis toujours en train de prendre des notes parce que les gens disent des trucs de ouf quoi voilà ben écoute je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo je suis désolé j'aimerais bien que tu puisses goûter mais on parlera plus tard qu'il y aura possibilité de faire des week-ends des journées avec moi et là on se fera des petites bouffes sympa je t'en parle plus tard je te fais des bisous ciao peace